vidéo sans montage vous m'excuserez les amis tout fait en one shot le sujet du jour le self défense j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet mis à part il ya quelques années pour les enfants c'était plus pour le fun je vois beaucoup de vidéos qui pullule sur internet et vous aussi sur comment faire en cas d'agression comment faire en cas de d'agression au couteau etc à croire que ces personnes vivent des agressions constantes quinze fois vingt fois par jour les enseignes des techniques vous enseigne la forme mais oublie fondamentalement le fond qu'est ce que le fond c'est ce que je vais tenter de vous transmettre aujourd'hui en toute humilité et je pense que le fond une fois que vous l'avez compris et intégré dans votre vie va vous sortir de la plupart des situations que vous pourriez potentiellement rencontrer la forme c'est quoi la forme c'est les techniques il fait ça tu fais ça 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 tanana mawashi ou araken etc ça c'est la forme le fond il vous le met en surface il vous parle de vigilance ok moi je vais appeler ça un état d'esprit de vigilance de vigilance constant un état d'esprit conscient du monde qui nous entoure constamment dans un esprit relâché et conscient je vous donnez des exemples concrets la vigilance est pour moi la défense ultime la prévention ultime vous ne pouvez pas en tant qu'homme spécifiquement aller dans un restaurant commander à manger et avoir la sortie dans votre dos et vous n'avez aucune visu sur les gens qui rentrent faute professionnelle des ceintures noires champion du monde de mma tu te fais attraper par derrière t'es mort des ceintures noires tu fais ce truc là recommence tout réapprends tout tu es un homme qui veut protéger ses enfants sa famille tu vas au restaurant tu as une visu sur la porte d'entrée de sortie et tu as déjà scanné les sorties de secours c'est la base c'est la base je peux te donner un deuxième exemple lorsque tu rentres dans ta voiture tu verrouilles la porte pas la peine de de se dire je suis fort je sais me défendre ou ça c'est ça à la limite c'est un premier niveau de conscience égocentrique c'est mieux que rien parce que la plupart des gens rentrent dans leur voiture ne pense même pas à ça lorsque tu rentres dans ta voiture si tu as le loquet ouvert oui le loquet je parle à l'ancienne clac clac champion du monde de mma champion du monde de boule chido boule chido on t'ouvre la porte on te sort de force qu'est ce que tu vas faire de ça tu auras toujours un temps de retard faire ma clé c'est la première protection c'est la premier c'est le premier moyen de vigilance on essaye d'ouvrir ok tu as le temps maintenant tu as le temps on n'est pas en choix on se laisse des possibilités on ne sort pas si jamais vous êtes des spécialistes du self-défense en claquette on va éviter ou alors si on le fait on est conscient parce que si tu dois prendre la fuite en claquette comment tu fais si tu dois de te battre en claquette ou alors tu sors en claquette mais tu sais que si potentiellement tu vas te battre tu sais ce que tu vas faire tu as été claquette tu t'es prêt c'est déjà dans ta tête les vêtements quand vous sortez est ce que vous sortez avec des vêtements avec lesquels vous êtes vous êtes vous êtes à l'aise vous bouger vous pouvez bouger facilement ou alors vous avez des trucs moulants qui vous serre les fesses comme pas possible vous pouvez pas bouger vous pouvez même pas respirer donc vous pouvez apprendre toutes les techniques du monde être très compétent et très très fort dans votre art martial j'ai vérifié le micro vous pouvez être très compétent dans votre art martial très fort très redoutable vous pouvez éclater tout le monde à la salle mais si au resto vous ne vous avez la porte d'entrée derrière vous si lorsque vous rentrez dans votre voiture le loquet est ouvert vous ne faites pas attention à la façon de de laquelle vous êtes habillé vous par exemple sortez constamment avec des écouteurs écouter de la musique à fond vous n'avez pas conscience de votre environnement peut-être des gens qui sont en train de se faire agresser et vous ne savez même pas ce qui se passe vous avez un temps de retard il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa ce sont juste des habitudes à prendre au départ ça devient un lifestyle vous êtes dans la vigilance ça devient des habitudes normales et vous vivez votre vie relâchée vous avez un temps d'avance ensuite quel art martial on pourrait s'entraîner pour le salle défense j'ai envie de dire même pas d'art martial en fait juste faites du sport quand même pour avoir un physique un peu solide peut être un chamallow si vous êtes un homme un homme vous devez être fort de la muscu quelque chose vous devez avoir un corps voilà résistant pas outre mesure mais voilà un corps d'homme quoi qui vous permet de de vous défendre de subir un ou deux coups peut-être pour pouvoir réagir mais avant tout de la vigilance c'était ma vidéo sur le self défense merci